Alors Bastien Mignot, bonjour, en l'honneur de nous inviter, vous vous intéressez à la famille formidable, donc on retrouve ce soir sur TF1. Absolument Jean-Marc, ce soir une famille formidable poursuit donc son retour gagnant dans nos écrans, de quoi mettre du baume au cœur à tous ceux qui portent les baumons dans leur cœur, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Cher Bernard, comme à chaque fois que vous retrouvez votre partenaire Annie Dupéret, rien ne peut empêcher le charme d'opérer. Et dans ce feuilleton, vous jouez un mari volage qui commence à prendre de l'âge. Pourtant, oui vous, pourtant malgré vos infidélités, vous et votre femme Catherine avez fini par trouver un adultérin d'entente. Niveau intrigue, l'épisode de ce soir tourne donc autour du conflit qui vous oppose à votre gendre. Viré de son resto, vous décidez de lui faire concurrence. Pour résumer, vous avez décidé de frapper du poing sur la table d'hôtes. En plus de cette guerre entre cuistots, il y a aussi les soucis de votre fille Audrey qui montre ses cuistards, le soir dans un club de striptease. Voir sa fille défiler en petite tenue met votre personnage au 36e dessous. Bref, chez les Beaumont, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille et le scénario n'en finit plus de rebondir. « A chaque fois, votre imagination, cher Joël Santoni, nous sautonnait. » D'ailleurs, Bastien, la série a très bien marché la semaine dernière. C'est vrai, on vous en parlait pour son retour lundi dernier. Le casting d'Uperet-Lecoq-Agenin a mis la concurrence à genoux. La famille formidable a cassé le leadership de Castle. Elle est même arrivée devant le lancement de l'Amour et dans le Pré. Parmi les Français, 7 millions au bas mot sont accros au Beaumont. Il faut dire qu'après 20 ans, les acteurs se sentent comme des coques en pattes et dans leur rôle tous, à commencer par Bernard Lecoq et pattes. On verra ce qu'il en sera pendant les prochaines décades, mais a priori, il n'y aura pas de décadence niveau audience. Au terme de l'épisode de ce soir, si les spectateurs restent encore sur leur faim, il y a donc toutes les chances pour qu'ils crient famille dès la semaine prochaine. On se réjouit aussi que d'autres épisodes soient prévus pour septembre. Annie et vous dans ce rôle de parent, c'est bien trop peu, trois fois par an. Bref, la série a beau avoir 20 ans, pas question que ça s'arrête puisque l'histoire tient toujours la route. Autant dire que la suite des aventures de la famille formidable nous promet encore Beaumonts et merveilles. Oh joli, merci beaucoup Bastien Miquel.